Au début j'ai fait ce livre un petit peu en hommage à mon père parce qu'il est des architectes et il n'y avait pas de livres qui existaient sur l'architecture à cette époque-là. C'est quelque chose qui m'intéresse bien, je sais que les enfants sont aptes à vraiment apprécier l'architecture moderne beaucoup plus que l'architecture classique. Et souvent dans les livres on voit un peu des vieilles maisons, on a un peu un stéréotype de la maison chaumière comme ça et moi je me suis dit qu'il faut casser ces codes et faire des maisons différentes. C'est la question beaucoup dans ce livre-là du qui je suis, de la quête de personnalité d'un élève en fait qui est dernier de la classe, qui est un élève extrêmement perturbé et extrêmement perturbant parce qu'il ne fait que faire des bêtises. Voilà, c'est lui là, c'est Achille, voilà. Et cet élève n'a pas de père en fait, donc ça je ne le dis pas dans le texte mais on peut le découvrir à la fin, on peut le deviner à la fin. Donc il va se chercher et comme il a du coup un côté un peu mégalomane, il va essayer de se donner la plus grande place possible dans l'histoire. Voilà, d'où le royaume parce qu'il va aller jusqu'au point de devenir roi de son propre délire. Et jusqu'à, voilà, donc il va grimper comme ça jusqu'à ensuite s'effondrer face à un monstre qui en fait n'est qu'une projection de lui-même. Puisqu'au début en fait tout commence parce qu'il est puni à cause d'avoir fait croire au maternel qu'il y avait un monstre qui se cachait dans les placards. Puis finalement sans faire exprès il va lui-même devenir ce monstre. Donc il va y avoir une ascension puis une chute. Ça c'était vraiment la construction du scénario tel que je la voyais. Et tout ça avec un camarade qui se trouvait son exact opposé, le premier de la classe. Mais comme ils sont tous les deux opposés, ils sont tous les deux aux extrêmes, ils n'ont pas d'amis chacun. Donc ils vont pouvoir se retrouver le temps de cette nuit. Et à la fin de l'histoire, tout ce qui est roi, monstre, ça va disparaître. Et la seule chose qui va rester c'est vraiment leur amitié en fait. C'est un livre qui se passe dans une école et je me suis dit bon bah quitte à faire une école, autant faire une école qui corresponde à une architecture qui me plaise bien, autant se faire plaisir. Et beaucoup d'écoles ressemblent à ça. Et là je me suis inspiré un peu de ce qu'on peut voir à Royan. C'est une école qui n'existe pas. Il n'y a que le mystère de la Grande Dune qui est tourné en lieu réel. Après c'est vraiment une école que j'ai créée. Et même d'ailleurs on peut voir que dans le livre, si je peux le montrer, il y a une salle de géographie. Ce qui est un truc qui n'existe absolument pas. Je peins à la gouache parce que je vais choisir les mêmes matériaux que les écoliers dans leur classe. Donc créer un papier et gouache. Pour que tout le monde puisse avoir la sensation qu'ils puissent faire des illustrations facilement. Pas de technique comme ça. Moi j'aime bien quand l'illustration est au service de l'histoire. Particulièrement pour les enfants qui n'aiment pas forcément lire. Mais qui peuvent avec les images se refaire l'histoire. J'aime bien quand on est vraiment au cœur de l'histoire. Et donc après j'essaie de chercher des sujets qui vont pouvoir me faire, si je veux faire la nuit, la nuit et les buissons dans des tombes bleutées. Je vais mettre mes personnages à un moment à l'extérieur. Si je veux faire une double page par exemple en noir et blanc, je vais créer une scène qui va comme ça permettre ça. Donc j'aime bien orienter mon histoire, faire aussi ce que je vais pouvoir dessiner en évitant le plus possible d'effets gratuits. On retrouve comme dans tous mes livres les classiques de ce que j'aime bien faire. A savoir par exemple une scène d'escalier. Voilà ici, c'est la cage d'escalier. Et la cage d'escalier c'est un peu la cage de l'animal traqué en fait. L'animal dans sa cage. La lumière est très importante. Notamment au début dans l'école, à chaque, alors ça peut être très discret, mais à chaque page, on a une vue sur la forêt. On voit la forêt qui est présente à chaque page. Même si on trouve à l'intérieur de l'école. Beaucoup de projections d'ombre, c'est la nuit, donc il faut qu'il y ait de la lumière, il faut que le lit soit éclairé. Donc un éclairage le plus cinématographique possible.